À l'autre extrémité du spectre des pièges, on trouve les drosséras et les grassettes. Elles se sont dit qu'elles allaient produire du liquide pour attirer les insectes comme les plantes à nectar, mais pas pour s'en servir comme pollinisateurs, plutôt pour les piéger et les dévorer. Les feuilles des drosséras, ornées de tentacules glandulaires qui scintillent au soleil comme une toile d'araignée recouverte de rosée, ne sont pas là pour faire joli. Elles sont l'équivalent d'une note autocollante de la nature rappelant aux insectes qu'être naïf et sévèrement puni. Chaque tentacule est muni d'une sécrétion collante, un mélange faussement sucré. Les insectes, attirés par son odeur sucrée, se retrouvent dans une situation collante. Pendant qu'ils se débattent, les tentacules s'enroulent lentement autour d'eux, assurant une prise sûre avant que la suite ne commence. Car comme si le fait d'être coincé ne suffisait pas, la drosséra entame alors un lent et inexorable processus de digestion, sécrétant des enzymes experts en atomisation avec la patience dont seule une plante est capable. Les drosséras se sont installés dans les quartiers exclusifs des tourbières, des marais et, à l'occasion, du sol de la forêt tropicale, transformant des terres inhospitalières en communautés prospères de flore aux doigts collants. En matière de gastronomie, les drosséras sont les connaisseuses du monde des plantes carnivores, avec un palais affiné par des millions d'années d'alimentation sélective. Leur menu est un véritable gratin du monde des insectes, avec des plats du jour tels que fourmis à la carte, bolognaises d'abeilles et, à l'occasion, merlot de papillon de nuit. Cliquez ici pour regarder la vidéo complète.